On va se mettre dans le cas où vous vous lancez sur un marché qui est déjà concurrentiel, un marché sur lequel il y a déjà des sites e-commerce en place qui vendent des produits, qui réalisent plus ou moins de chiffres d'affaires sur leur site. Le but, ça ne va pas être de réinventer la roue, mais ça va être de s'inspirer des meilleurs. Si vous arrivez sur un marché qui est déjà trusté par d'autres confrères, il va falloir être innovant, évidemment. Donc, à vous de voir comment vous allez pouvoir innover sur votre offre commerciale ou sur les produits que vous proposez. Mais ça va être surtout de s'inspirer de ce qu'ils font, parce que ce qu'ils font, ça fonctionne déjà. Donc, plutôt de dépenser de l'énergie à essayer de tout réinventer, moi, ce que je vous propose, c'est d'observer un petit peu ce qu'ils font, et c'est ce qu'on va voir, d'observer ce qu'ils font et de vous en rapprocher pour prendre le meilleur de leur stratégie et appliquer ce meilleur de leur stratégie, de l'appliquer à votre business, à vous. Donc, la première chose, on ne va pas rentrer dans le détail, mais ça va être d'observer leur catalogue produit. Regardez un petit peu leur arbre d'essence, ce qu'ils proposent sur leur site, comment c'est mis en avant. Alors là, il s'agit d'observer vraiment ceux qui sont les leaders de votre thématique. Il ne s'agit pas d'observer les sites qui galèrent ou qui viennent de se lancer et qui n'ont aucun visiteur. Là, je vous invite vraiment à faire une liste des leaders de votre marché. Alors, ça dépend de votre thématique. Si vous êtes sur le marché, un marché ultra concurrentiel comme le bricolage, évitez d'essayer d'aller copier les stratégies des sites comme Le Roi Merlin, Castorama ou autre. Parce que là, effectivement, vous allez peut-être découvrir des choses qui sont innovantes, mais il y a de grandes chances pour que les moyens financiers à mettre en place, à déployer pour mettre en place ces stratégies soient relativement conséquents. Et ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment d'identifier certains concurrents qui sont dépassables. C'est-à-dire que là, on ne va pas chercher à dépasser Castorama. En tout cas, ce n'est pas le but de l'épisode. Là, je m'adresse vraiment aux e-commerçants soit qui se lancent, soit qui cherchent à améliorer leur chiffre d'affaires, qui ont des sociétés ou des structures à taille humaine et qui vont chercher à grignoter un peu de part de marché sur leur niche. Donc, observez le catalogue produit de vos concurrents, de ceux qui se rapprochent le plus de vous, sans aller chercher vraiment les gros leaders nationaux ou pire internationaux. Parce que là, effectivement, comme je vous disais, il va falloir mettre en place des moyens financiers qui sont un petit peu surdimensionnés, je pense. Et si tel est le cas, je vous invite directement à faire appel à une agence, un professionnel qui le fera pour vous. Si maintenant, vous souhaitez mettre en place cela vraiment de façon autonome, regardez leur arborescence, comment ils présentent leurs produits, est-ce que leurs fiches produits sont détaillées ou pas. Alors, si elles ne sont pas détaillées, bien évidemment, si vous avez écouté les précédents épisodes, vous savez que moi, je prône la fiche produit complète. Donc, évitez d'aller copier les mauvaises pratiques de vos concurrents. Au contraire, tant mieux s'ils ont des mauvaises pratiques sur leur site. Ça va vous permettre de les dépasser beaucoup plus rapidement. Donc, le catalogue, les produits, l'arborescence, première chose à observer.